Des soldats, pour certains blessés, d'autres morts, retranchés dans un bâtiment qui lui aussi semble sur le point de s'effondrer. C'est ce document que l'on va décrypter ensemble avec vous, Éric Laffont. Bonjour Éric Laffont. Bonjour Cédric. Vous êtes le directeur scientifique du Musée de l'Histoire vivante. Je précise que c'est le tout premier numéro d'une série consacrée à la Commune de Paris. Ce moment de notre histoire où le peuple parisien, assoiffé de démocratie, a pris le pouvoir de la capitale au printemps 1871. Un mouvement d'insurrection face au gouvernement de l'époque. Pourquoi, comment et avec quelles conséquences ? On en parle dans Mémoire vive. Et pour bien comprendre, Éric Laffont, comment est née la révolte populaire, on démarre donc avec ce document. D'abord, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un tableau, d'une peinture qui s'appelle « Les dernières cartouches ». L'auteur est Alphonse de Neuville. C'est un tableau qui date de 1873. Vous avez à gauche du tableau, on voit un homme, un soldat qui tient un fusil et qui tire par la fenêtre. À ses côtés, un autre qui s'apprête, fusil chargé, à engager le combat. Derrière eux, appuyé sur un buffet massif en bois d'acajou, très certainement, un autre soldat de l'armée française, blessé, mais portant son regard vers le combat. Et puis, vous regardez bien l'image, tout en bas, à droite, par terre, au sol, on peut apercevoir un casque à pointe. On imagine donc une prise à l'ennemi. Donc, on peut reconnaître très facilement par l'uniforme des Français et de l'autre côté, ceux qu'on ne voit pas, mais qu'on devine, que sont les soldats prussiens dont nous sommes dans un temps du combat. Quel temps, justement ? C'est une scène qui représente quelle période ? Alors voilà, nous sommes donc dans un temps de la guerre franco-prusse, une guerre déclarée, comme on dit, très légèrement par le gouvernement français et son premier chef, qui est l'empereur Napoléon III, contre la Prusse, donc le voisin qui va devenir l'Allemagne dans quelques temps. Nous sommes en 1870. Ici, nous sommes précisément, pour Alphonse de Neuville, le 1er septembre 1870. Nous sommes à Bazeille, dans les Ardennes, et nous sommes dans une scène héroïque d'une cinquantaine de soldats de l'armée française, des troupes de la marine, des marsouins, qui sont déterminés à défendre la dernière maison de ce village dans les Ardennes, Bazeille. Cette guerre franco-prussienne, ça a été côté français, quoi, une catastrophe ? Alors, oui, tout à fait. Une armée française qui est en sous-nombre, une armée française qui est mal organisée, qui a tardé à s'organiser, et surtout, une armée française qui va très rapidement aller au-devant de la défaite, jusqu'à quelque chose qui pouvait ne pas se passer, qui est Napoléon III, l'empereur français, qui est fait prisonnier à Sedan par l'armée prussienne. Voilà, ça c'est le 2 septembre, et dans la foulée va être proclamée la République. Alors, voilà, donc un régime défait, un régime politique, l'Empire, défait par une grave défaite militaire, et juste un empereur prisonnier, et donc une proclamation de la République qui se fait très rapidement en septembre 70. Voilà, et pourquoi on parle de cette défaite de la France dans cette guerre franco-prussienne ? Eh bien, parce que cette défaite, c'est elle qui, d'une certaine manière, va être le premier chaînon de causalité, on va dire, vers la commune de Paris. Tout à fait. Alors, voilà, nous sommes dans un état-major qui capitule trop rapidement pour une opinion publique française qui ne s'attendait pas à cette défaite aussi rapide, qui, elle, est mobilisée dans différentes villes, que ce soit Paris, mais aussi Marseille, Bordeaux, Narbonne, Montpellier, Toulouse, qui n'entend pas capituler devant l'armée prussienne, qui refuse cette défaite. Va naître ensuite un sentiment de colère chez, notamment, les Parisiens. C'est ce qu'on va dérouler au fil de cette série, donc autour de la commune de Paris. Mais si on veut, Éric Laffant, en savoir un peu plus, justement, sur cette défaite de 1870, sur cette guerre même, plus généralement, entre la France et la future Allemagne, on peut se tourner vers quel bouquin ? Alors, vous avez un ouvrage très bien écrit, très rigoureusement travaillé, accessible pour le grand public. En même temps, c'est l'ouvrage de Jean-François Lecaillon, qui s'appelle « Les Français et la guerre de 1870 ». Voilà, on vous laisse trouver ça sur Internet. Vous procurez le bouquin si vous êtes intéressé par cette période. Merci beaucoup, Éric Laffant. Merci à vous. Donc, d'avoir participé. On se retrouve évidemment pour un prochain numéro de cette série autour de la commune de Paris. On vous dit nous, à très vite. Salut !